Salut la Filgood Family, j'espère que vous allez bien et je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de plantes et plus spécifiquement comment j'utilise les plantes pour me soigner et pour manger aussi parce qu'il y en a certaines que je consomme. Alors pour ceux qui ne le savent pas je suis nouvellement installé dans une nouvelle maison c'est une grange qui est rénovée donc il y a relativement peu de choses à faire et qui dit grange dit terrain attenant donc on a un terrain aussi et ce que je suis en train de faire dans ce terrain là c'est de laisser pousser l'herbe pourquoi je fais ça parce que justement je veux pouvoir voir toutes les variétés qu'il y a en présence sur ce terrain donc si parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a vachement tendance à tout couper à ras donc super près du sol très régulièrement ce qui fait qu'on voit très très peu la végétation qui est en présence sur le terrain et quand on cherche à ramasser des plantes sauvages ou à ramasser des plantes de manière générale c'est pas très très intéressant pour savoir ce qu'il y a en présence et pour ramasser tout court donc là en ce moment de toute façon ça va être l'arrivée de l'hiver bientôt on est en automne en ce moment donc je laisse pousser et je verrai bien au printemps ce qui arrive au printemps je vais pouvoir identifier plein de variétés j'ai déjà commencé à en identifier certaines parce que quand on est arrivé l'herbe était assez rase et justement je vais essayer de regarder s'il y a par exemple des plantes relativement communes comme le plantain, comme l'aquil et millefeuille, comme le pissenlit, comme la porcelle enfin voilà il y a beaucoup de plantes comme ça qui sont relativement intéressantes à toujours avoir dans son jardin et donc je vais essayer de les identifier et je vous invite à faire de même si jamais vous avez un terrain, laissez pousser de manière à pouvoir identifier les variétés quitte à même sécuriser une zone pour ne pas la couper et pouvoir récolter vos plantes quand vous en avez besoin alors déjà là j'ai identifié qu'il y avait un magnifique pissenlit pissenlit qu'on appelle aussi dents de lion, vous voyez ça a comme la forme de dents de lion ici, tac, tac, des petites dents de lion en anglais il l'appelle d'ailleurs le dandelion donc ça vient du français, dents de lion ce pissenlit c'est très efficace notamment de récolter plutôt les feuilles les feuilles, d'ailleurs les jeunes pousses se mangent quand là on est en automne c'est pas très très bon mais au printemps les jeunes pousses sont excellentes vous ramassez les petites jeunes pousses là qui vont avoir un petit goût, qui vont pouvoir être ajoutées en salade ça va être relativement intéressant là en ce moment c'est un petit peu amer, je ne vous le recommande pas sur la période de l'automne puis en automne en général les plantes, même si elles poussent ont relativement moins de nutriments qu'au printemps alors donc le pissenlit, il a double effet, foie et rein pourquoi les reins ? déjà parce qu'il est diurétique c'est à dire qu'il va favoriser l'élimination à travers l'urine donc quand vous faites une infusion de ces feuilles séchées ou même de ces feuilles fraîches vous pouvez ramasser plein de feuilles fraîches et en faire une infusion fraîche, c'est totalement possible et bien vous allez avoir un effet diurétique vous allez uriner davantage et donc vous allez nettoyer toute la sphère rénale et pourquoi il est intéressant aussi pour le foie on utilise beaucoup le pissenlit pour le foie je vous parlais dans une autre vidéo que je vous mets juste ici la théorie des signatures je vous parlais de l'importance des couleurs par rapport à l'organe traité on va ici se référer au système des chakras le foie il appartient au système du chakra du plexus solaire le plexus solaire est ici, c'est le chakra qui gouverne toute cette zone foie estomac et en fait ce chakra là il est jaune et on va retrouver le pissenlit comme une fleur jaune d'ailleurs c'est un ensemble de fleurs le pissenlit une fleur jaune et du coup ça va avoir une action sur le foie en ce sens l'action c'est quoi ? c'est que ça va favoriser la sécrétion de bile lorsque vous faites une tisane notamment de feuilles favoriser la sécrétion de bile qui va donc favoriser l'élimination des toxines à ce niveau là ça va détoxifier le foie, favoriser la détoxication du foie donc très intéressant le pissenlit et là je vous souhaite la bienvenue dans mon antre c'est ici que je fais sécher mes plantes c'est ici que je les stocke c'est ici aussi que j'ai par exemple un super bol tibétain en 7 métaux que j'adore qui m'a été offert par mon frère bref il y a tous mes trucs ici spirituels de soins de manière générale comment je fais ? je vais vous montrer donc dès que je ramasse une plante en extérieur ceci est un magnifique séchoir qui m'a été offert par ma copine et fait par ma copine et son oncle donc il est trop trop bien j'ai des grandes planches comme ça sur lesquelles je mets des torchons et sur lesquelles je positionne pour faire sécher au sec et à l'abri de la lumière toutes mes plantes ici vous avez par exemple des achillées millefeuilles qui sont en train de sécher parce que j'utilise beaucoup beaucoup l'achillée millefeuille je les fais sécher pas mal parce que ma copine a souvent des crises d'endométriose et donc c'est le cas en ce moment et donc c'est très très efficace si c'est votre cas sachez-le des tisanes de achillées millefeuilles si jamais vous avez des crises comme ça de douleurs avec l'endométriose extrêmement efficace pour réguler tout ce qui est de l'ordre du cycle féminin par exemple je sais que pour les problématiques de flux abondant ça a été aussi le cas de ma soeur je l'ai proposé à ma soeur qui avait des problématiques de flux abondant ça a été super elle, elle le prend en gélules ça marche extrêmement bien l'achillée millefeuille donc ici je ramasse les fleurs moi je prends vraiment les sommités fleuries je coupe, je mets à sécher et ensuite une fois que c'est sec ça prend plus ou moins de temps en fonction du niveau initial d'humidité et bien je mets dans ma petite boîte ça c'est ma petite boîte que j'utilise le plus régulièrement ici j'ai de la menthe parce que je fais souvent sécher de la menthe pour les tisanes et ici j'ai mes boîtes mes petites portions d'achillée millefeuille celle-là c'est la plus ancienne je commence par celle-là puis après je vais jusqu'à la plus récente à côté ensuite pour ce qui est de ce que l'on consomme vous avez certainement vu dans votre jardin et peut-être dans le mien d'ailleurs dans la vidéo la présence d'ortie l'ortie vous pouvez tout à fait le ramasser pour le faire sécher aussi mais vous pouvez aussi le consommer le manger alors lorsque vous le faites sécher que vous voulez l'utiliser pour soigner sachez qu'on dit que l'ortie soigne à peu près tout donc dès que vous avez un problème besoin de retrouver un état d'équilibre retrouver un état de santé prenez de l'ortie ça vous aidera dans tous les cas c'est une plante qui est extrêmement riche en nutriments en ce moment on est en automne je vous parlais justement de l'automne et des propriétés sur les plantes en automne on a quand même un orti qui est moins riche sur le plan nutritionnel que celui du printemps mais il est toujours très intéressant donc vous pouvez aussi le ramasser frais je vous invite à prendre seulement les petites têtes ou alors les jeunes pousses parce que ça va être meilleur au goût et vous pouvez tout simplement les rincer à l'eau ça va naturellement enlever le piquant vous n'allez pas vous piquer les doigts lorsque vous allez les manipuler vous pouvez après si vous voulez utiliser des gants et puis vous pouvez en faire des soupes vous le mélangez avec des pommes de terre et vous allez pouvoir faire une soupe d'ortie qui va être très très intéressante déjà sur le plan nutritionnel et aussi très bonne et très réchauffante pour la période actuelle donc n'hésitez pas à vous nourrir d'ortie c'est relativement riche sur le plan nutritionnel vitamines, minéraux et beaucoup de protéines aussi que vous retrouvez dans l'ortie ensuite je voulais vous montrer sur ce plan de séchage là que j'ai ramassé de la sauge celle-ci c'est une sauge d'Amérique du Sud on voit que les feuilles sont plus fines que la sauge officinale j'en ai ramassé pour faire des bâtons de sauge les bâtons de sauge je vous en avais parlé justement dans ma vidéo sur la sauge que vous pouvez retrouver juste là-haut et l'idée c'est de faire comme pour mes bâtons ici ce sont des bâtons de laurier sauce faire des petits bâtons de fumigation justement pour purifier donc ça c'est très intéressant et voyez, petite astuce vous pouvez récupérer les cordelettes de sachets de thé ça c'est des petites cordelettes de sachets de thé que vous pouvez récupérer et utiliser, réutiliser pour en mailleter et faire vos petits bâtons voilà pour ce qui est des bâtons de sauge je vous recommande de commencer à les faire sécher moi ça fait pas longtemps que je les ai ramassés là commencez à les faire sécher pour qu'elles gardent un petit peu leur souplesse aussi au niveau des feuilles que vous puissiez les réorganiser en bâtons donc vous commencez à les faire sécher disons 3 jours, 4 jours et au bout de 3-4 jours vous formez vos bâtonnets que eux vous allez laisser sécher pendant plusieurs mois environ 6 mois et à partir de 6 mois ce sera vraiment sec et vous pourrez les allumer les faire brûler facilement voilà donc ça c'est mon petit setup c'est ce que je voulais vous présenter notamment ce que j'utilise le plus j'utilise aussi pas mal le plantain il y a du plantain qui est en train de sécher ici pour l'instant je n'en ai pas trop trop identifié sur le terrain donc malheureusement je n'en aurais pas beaucoup ça c'est du plantain lancé au lait que j'ai ramassé dans le jardin de mes parents mais dans ce jardin là on a du grand plantain j'en ai vu quelques-uns mais relativement peu en tout cas ça c'est très très efficace si jamais vous avez des allergies vous pouvez être une tisane de plantain et vous allez pouvoir c'est un antihistaminique donc vous allez réduire les symptômes de l'allergie le plantain vous pouvez aussi le consommer en salade c'est pareil plutôt les jeunes pousses de printemps parce que là en automne bon c'est toujours comestible mais ça va être relativement amer donc on va préférer prendre celle du printemps voilà donc tout ça c'est consommable sans problème donc feuille de plantain c'est consommable feuille d'ortie c'est consommable vous avez aussi la porcelle que je ne vous ai pas présenté mais c'est consommable tout ça ça peut se manger c'est dans votre jardin c'est à portée de main et c'est très riche sur le plan nutritionnel je pense notamment à l'ortie donc c'est très intéressant et je vous invite à les utiliser je voulais aussi vous présenter ceci ça c'est un macérat que j'ai fait un macérat c'est quoi ? c'est qu'on laisse macérer des plantes en général c'est pendant 15 jours 21 jours je préfère les laisser 21 jours personnellement laisser macérer donc ça dans de l'huile j'ai laissé macérer dans de l'huile et donc l'huile va s'imprégner de la substance du principe actif de la plante ensuite vous sortez les plantes de l'huile vous pressez bien les plantes proprement bien sûr avec une petite étamine par exemple vous pressez bien les plantes pour en extraire le jus ce jus là vous allez le conserver évidemment moi j'ai fait un mélange de moitié-moitié huile d'olive huile de coco comme ça à température ambiante notamment quand il fait plus froid ça fait un baume parce que l'huile de coco se fige à température ambiante quand il fait un petit peu plus froid ce qui fait que du coup je vais me servir là des propriétés anti-démangeaisons du plantain le plantain c'est super lorsque vous faites piquer par des insectes par exemple vous frottez une feuille de plantain fraîche du jardin sur votre plaie et ça va vous éviter de vous gratter sinon il y a ce baume qui a exactement cette fonction là vous n'avez pas besoin d'aller dehors chercher une feuille et vous l'appliquez sur la peau c'est directement prêt et c'est assez marrant parce que je trouve que le plantain a vraiment un petit fond d'odeur de curry donc quand vous l'appliquez c'est assez agréable c'est que ça ne va pas sentir mauvais du tout bien le contraire et si vous voulez plus sur le plantain je vous avais fait une vidéo sur le sujet donc vous la retrouvez juste là-haut voilà la feelgood family j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires n'hésitez pas à me poser toutes vos questions si vous en avez certaines notamment sur l'usage des plantes comment je fais comment on fait une infusion peut-être que vous ne savez pas ça n'hésitez pas à me poser toutes ces questions dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu comme d'habitude gros pouce bleu partagez-la autour de vous je vous laisse vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné ça m'aide énormément moi d'ici là je vous dis à la prochaine prenez soin de vous je vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501